– Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de Tous Azimuts. Le Tous Azimuts dont l'invité d'honneur, l'invité principal est Jean-Marie Jevaux, le président du Conseil Général de la Sarthe. Merci à nouveau d'être là, on vous a entendu chanter, maintenant on va parler d'autre chose, mais bon. Anne Beauchef nous a rejoint, bonjour Anne. Je disais que vous êtes chargée de communication du CAUE de la Sarthe, mais également conseillère municipale et communautaire du Mans, et la suppléante de Jean-Marie Jevaux au Conseil Général. Vous allez nous expliquer comment ça marche, si j'ose dire. Et le fameux Daniel Pichon, que maintenant tout le monde reconnaît, Polux. Pourquoi Polux ? – On a une heure et demie. – Vous ne pouvez pas le faire en une minute ? – C'est tout simple, quand j'étais gamin, enfin gamin, je suis 16-17 ans, j'imitais ce fameux chien Polux à l'époque, c'est tout simple. – Et alors, ça fait comment ? – Ah ben maintenant ça ne fait plus rien du tout, parce que la voix a changé. – Ah bon ? – Eh oui, Polux ne peut plus faire Polux. – Non, ça serait un abommement mauvais. – C'est Polux à poil blanc aujourd'hui ? – Oui, tout à fait. – D'accord, et vous êtes toujours, et depuis… Alors j'ai compté, en mars prochain, ce sera le 28e ou 29e festival ? – Alors en mars, on a démarré en 84 à Mulsanne. – Oui. – Et on a démarré en 89 au Mans. – Oui. – Donc c'est deux choses différentes. – Ah d'accord. – Qui se superposent, puisque nous faisons toujours… Enfin, on faisait jusqu'à maintenant le Mans, qu'on ne fait plus depuis ces années, parce qu'apparemment, on n'est plus les bienvenus, je crois. – Ah d'accord. Bon. Enfin, en tous les cas, le Festival National d'Accordéon, ça continue quand même ? – Ah ben, au contraire, ça continue, mais un peu partout en France maintenant. – D'accord. – On a développé dans d'autres lieux, notamment au mois de janvier, en Savoie, une huitaine de jours où on fait la fête, et c'est assez folklorique. – D'accord. – Anna, vous êtes la suppléante de Jean-Marie Jevaux, depuis qu'il est président du Conseil Général, vous avez beaucoup plus de travail qu'avant, j'imagine, non ? – En fait, je suis la suppléante de Jean-Marie Jevaux depuis 2008, depuis sa réélection au Conseil Général, en tant que Conseiller Général du canton Le Mans-Nordville. Alors, comment ça se passe ? En fait, être suppléante du Conseil Général, c'est un équilibre à trouver, en fait. Jean-Marie Jevaux s'occupe de tous les dossiers, bien sûr, qui concernent le canton en particulier, de toutes les compétences. – Le canton, c'est Le Mans-Nordville. – Le Mans-Nordville, voilà. Donc c'est un canton urbain. Et donc Jean-Marie s'occupe des dossiers qui concernent les compétences du Conseil Général, et puis pour ma part, plutôt tous les dossiers qui concernent la vie municipale, c'est-à-dire qu'à l'occasion de permanence, je reçois les habitants, et puis j'essaie de régler leurs problèmes de logement, de stationnement, enfin tout ce qui concerne plutôt les compétences municipales. Donc c'est un dosage qu'on a trouvé tous les deux de manière assez naturelle. – Comment on se trouve, enfin comment on se choisit ? C'est vous qui l'avez choisi, j'imagine, Jean-Marie Jevaux ? – En général, c'est comme ça que ça se passe, oui. – Pourquoi vous l'avez choisi ? – Parce qu'Anne avait déjà une connaissance un peu politique aussi sur le terrain, elle avait aussi dans le cadre de ses fonctions déjà aussi pas mal de domaines dans lesquels elle pouvait être une bonne complémentarité en ce qui me concerne, et puis je crois aussi qu'elle s'intéresse à la vie politique, et puis en tous les cas, je crois aussi que c'est le bon moyen aussi pour préparer l'avenir, parce que je ne serai pas indéfiniment conseiller général sur ce secteur-là. On verra comment les choses évolueront dans les mois à venir par rapport à cette réforme, etc. Mais en tous les cas, j'espère qu'Anne aura l'occasion de me remplacer, en tous les cas, au moment venu dans ce secteur. – Ah bon, c'est bien ça ! – Les choses se préparent gentiment, simplement. – Ça se fait simplement, mais en tous les cas elle est très efficace, et j'apprécie en tous les cas le travail qu'elle fait, et puis elle le démontre aussi largement aussi au niveau municipal et communautaire. C'est quelqu'un qui s'investit, elle travaille sur les dossiers, elle a vraiment la volonté en tous les cas aussi de participer activement à la vie politique et municipale de notre ville. Donc je pense qu'elle remplit bien sa mission et bien son... – Est-ce que ça veut dire Jean-Marie Jevaux, qu'en tant qu'homme politique, vous êtes pour la parité en politique ? Est-ce que vous êtes pour l'investissement des femmes en tous les cas dans la vie politique ? – Oui, tout à fait, là-dessus il n'y a aucun problème, ça c'est une vraie volonté. Je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que ça vient aussi peut-être un petit peu de nous, les hommes ou les élus qui sont en place, de ne pas laisser encore davantage de possibilités aux femmes et aux jeunes, parce que je crois qu'il faut aussi travailler sur le moyen à long terme lorsqu'on fait un peu de politique, parce qu'on n'est pas éternel, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et en tous les cas, je pense aussi qu'il faut à un moment donné savoir passer la main quand il faut, et préparer en tous les cas ceux qui demain seront les futurs élus. – Vous êtes président, je vais vous donner un pardon, vous êtes président du Conseil général, votre pré-técisseur était également sénateur et vice-président du Sénat. Vous, vous n'avez pas l'ambition d'avoir une autre fonction élective supplémentaire ? – Non, je l'ai dit dès le départ, mes collègues, lorsque j'ai postulé pour la présidence, j'ai dit que c'était pour moi un poste à temps plein, et ça me paraît, et aujourd'hui je me rends compte que de toute façon c'est indéniable. Et sincèrement, si on veut faire les choses correctement, je ne sais pas si un jour ça se traduira dans un texte de loi, mais en tous les cas, le bon sens mériterait en tous les cas qu'on soit vraiment très attentif à cela pour tous les grands exécutifs. – Au cumul des mandats, oui. – Je crois qu'il faut faire la part des choses, et j'ai largement assez de quoi m'occuper avec la présidence sans aller chercher un autre mandat à côté. – Anne, parlez-nous de Jean-Marie Jevaux, il ne va pas écouter. – Oui, ça fait 10 ans que vous travaillez avec lui. – Oui. – Vincent Serruti tout à l'heure en parlait, vous diriez quoi de lui ? – Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on se connaît, puisque j'ai connu Jean-Marie Jevaux quand je travaillais pour Jacques Chaumont. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je me souviens très bien, parce que nos bureaux étaient l'un en face de l'autre. Je travaillais pour Jacques Chaumont en tant qu'assistante parlementaire, et le bureau de Jean-Marie Jevaux au département était juste en face. On se croisait tous les jours, et ce qui m'avait frappée, c'est que Jean-Marie Jevaux, on avait pratiquement les mêmes horaires de bureau. Ça m'avait frappée, vraiment, qu'ils venaient tous les matins, tous les après-midi, sûrement dû à votre activité professionnelle. Vous aviez gardé cette manière de travailler, et ça, ça m'avait frappée. Donc ça, ça date des années 99-2000. Puis après, Jean-Marie Jevaux m'a proposé d'être sur sa liste au municipal de 2001. Et c'est vraiment à cette occasion qu'on a commencé à se connaître. Et ça, c'était extraordinaire. La campagne des municipales de 2000-2001, Poulx avait fait partie aussi de l'aventure dans l'ombre. Mais on avait travaillé tous ensemble. Et pour moi, ça reste une campagne fondatrice, vraiment de mon engagement politique, parce que c'était une aventure humaine extraordinaire. Et ça reste mythique pour moi, cette campagne. Et alors, Jean-Marie, bien sûr, j'ai commencé à apprécier ses qualités humaines, parce que c'est ce qui fait sa différence par rapport à d'autres hommes politiques, ou femmes politiques aussi. C'est ça, sa capacité à écouter, à être attentif, à ne pas faire semblant. Ce que disait Vincent tout à l'heure, quoi. Jean-Marie, quand on lui dit bonjour quelque part, il va se souvenir de vous dix minutes après. Il ne va pas deux fois vous dire bonjour, ce qui n'est pas le cas de tous les hommes ou les femmes politiques. Ça, ça fait vraiment la différence. Ah non, je pense, parce que personne ne voit de qui on peut parler. Je ne vise personne, mais en tout cas, c'est une réalité. Vous avez été élu en 1982, c'est ça, le conseiller général. C'était la première élection aussi. Et on a retrouvé votre affiche électorale, vous voyez, voter pour Jean-Marie Jevaux. Ça a changé un peu, quand même. Voilà, c'est un peu comme dans la sacrée soirée, vous voyez, on retrouve des photos d'avant, c'est sympa. J'avais 35 ans, je crois, à peu près. Et vous en avez combien ? 64 ? 64 aujourd'hui. Vous portez bon. Pollux, vous qui étiez dans l'ombre, comme dit Anne, ce n'est pas tellement votre genre d'être dans l'ombre, en tous les cas, vous avez une voix qui porte même dans l'ombre. Disons que moi, je ne suis pas vraiment un politique. Non. Je suis un, je suis, comment dire, un ami. Je travaille en amitié, c'est un peu le côté paysan, vous savez. Fils de paysan de Saint-Corneille. Tout à fait. Et quand on a un ami qui a besoin, on est là. Et en l'occurrence, c'était ça. Vous êtes fier d'être Sartois, vous dites. Oui, j'avais. Et vous parlez le Batois, Sartois. Je parle, oui, Berlode. Berlode ? Berlode à Paris. Et vous, Jean-Marie de Chauveau, vous parlez de... Non, non, je n'en suis pas rendu là. Non. Non, mais il suffit d'apprendre. Paul-Lux est fils de paysan. Vous, vous êtes fils de maraîcher, c'est ça ? Fils, petit-fils, arrière-petit-fils de maraîcher, oui. Puisque j'étais la quatrième génération, donc, qui a décidé de faire autre chose. Mais c'est vrai, bon, c'est proche quand même du métier, puisque c'est le monde de la terre, c'est la production de légumes. Les parents faisaient les marchés sur le monde, etc. Voilà. C'est peut-être ce qui nous a rapprochés. Oui, voilà, ce que je voulais savoir, c'est comment vous vous êtes connus. Je crois que vous êtes assez proches, assez amis, tous les deux. Ah oui, oui, tout à fait, oui. On s'est connus en 89, au premier festival national d'accordéon à La Rotonde. Alors, Jean-Marie, je suppose que ce n'est pas un fan de l'accordéon, mais il a cette volonté de venir voir les trucs populaires, les choses populaires. Cela dit, vous vous étiez plutôt porté sur le hard rock au début, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'accordéon non plus. Oui, c'est vrai, exactement. C'est le hasard qui m'a amené, maintenant, il paraît-il que je m'y connais un petit peu. Il paraît, oui. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, parce que j'étais un peu déçu de tout le monde politique à l'époque. Vous savez, j'avais le côté rebelle toujours, moi, j'y suis encore un peu, d'ailleurs. Mais dans Jean-Marie, on a trouvé un espèce d'apaisement de la politique. Moi, j'ai trouvé un homme qui n'en faisait pas deux kilos, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce mec. Et au fur et à mesure des années, on s'est rapprochés tranquillement, et puis on a sympathisé au départ. Et puis, voilà, les choses étant ce qu'est-on, on est devenu assez potes, quand même. Absolument. Je crois que c'est ça. Vous êtes devenu potes, mais l'accordéon, pas plus que ça, quand même. Je ne testais pas non plus l'accordéon. Non, je ne suis pas forcément un grand, grand, grand fan. Mais en tout cas, ça ne me plaît pas. N'ayez pas peur, on ne va pas vous apporter un accordéon pour en joie. Je serais bien embarrassé. C'est plutôt ce système-là qui fait qu'on est devenu amis, quoi, je crois, on peut dire. Très bien. Écoutez, merci d'être venu nous apporter votre témoignage. Donc, le prochain festival, c'est quand et où ? Le prochain se trouve en Savoie. Oui. Et autrement, on a le rendez-vous annuel depuis 1984. Ce sera le premier dimanche de mars, comme tous les ans d'ailleurs, à Mulsanne, où là, on vous prépare quelques surprises assez sympathiques. Très bien. Et pour les amateurs d'accordéon sur LMTV, ils retrouveront Bonheur de Nacre avec Pascal Savard le 30 décembre. Et LMTV aime l'accordéon, comme vous le savez. Et dix ans l'année prochaine, l'émission. Dix ans, oui. Pas mal. Merci, Paulux. Anne, vous restez avec nous. Et puis, va nous rejoindre notre mentaliste, pas celui qui était sur TF1 hier soir, mais celui qui est sur LMTV maintenant, avant hier soir. A tout de suite.